Frédéric Lejaille et Morgan Colson, qui sont les organisateurs dont, si vous voulez vous venir présenter, qui ont eu l'idée d'organiser cette disposition. Moi, ça fait plus de 30 ans que je passionne cette PTO. Donc, Frédéric me suit depuis 2003. Et là, depuis 2012, il chasse vraiment les orages avec, depuis un an et demi, Morgan Colson, qui vont sur le terrain. Ils ont fait quand même presque 300-400 km cette année, puisque dans Picardie, dans la Marne, presque aux frontières de Paris, pour chasser les orages, que c'est un budget aussi. Et donc, il est donné des observations. On les renvoie sur des sites. Et voilà, il est en plein de ventes. Qui sont des professionnels qui alla nos et tout. Et on ressent tous ces phénomènes orageux. Et puis, il y a des photos qu'on fait. On les expose ici pour beaucoup de peur. Et puis, on a... Bon, ben là, je vais vous laisser présenter vos amis, par exemple. Donc, vous y êtes tous les noms. Voilà, nos amis de... Romain, qui est en... Avec la caméra, qui est chasseur d'orages du côté de Fontainebleau. En cinéma. En cinéma. Florent Falcoz, qui est chasseur d'orages du côté de la Franche-Comté. Et... Kevin Funin, de Touveng, en Indre-et-Loire. Et... Thibault Asbouc, qui est chasseur d'orages, pareil, dans ses démarches, près de Fontainebleau. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que beaucoup se disent, les orages, on les connaît tous, on les voit tous. Mais beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est un orage. Alors, je vais vous présenter, justement, pourquoi il y a des orages et comment se forme-t-il. Alors, il y a un ingrédient prioritaire qui est quand même le soleil. Sans lui, on ne serait pas sur Terre. Donc, le soleil, lui, il chauffe le sol. Alors, j'ai mon collègue qui va pouvoir faire le diaporama. Et puis, donc... Voilà, on va se faire comme tout simple. Ah non, ah non. Il y a peut-être que si je n'étais pas là. D'accord. Touru, touru, touru. Voilà. Tu peux pas le mettre en pannegrant ? Donc, lui, va chauffer le sol. Et quand il fait comme ça, il chauffe, il chauffe, il chauffe le sol. Et il provoque ce qu'on appelle des bulles d'air. Et ces bulles d'air sont là, commencent à monter. Vous savez, on voit quand il fait chaud. On voit souvent que dans les champs, ça fait un peu de parade comme ça. Et on a l'impression, même dans les déserts, des gens, ils pensent qu'ils voient la mer ou ils voient d'autres phénomènes, des aspects, des fausses images. C'est des reliefs de ces bulles d'air chauds qui montent du terrain et qui remontent en altitude. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ces bulles d'air chaudes ne partent pas dans l'atmosphère seules. Ils emportent avec un bagage qui s'appelle des particules de poussière. Vas-y. Et ces particules de poussière, eh bien, quand la bulle monte, ces particules de poussière se trouvent au sein de cette bulle d'air chaude. Et donc, regardez, on va à un kilomètre d'altitude, la température est de 20 degrés. Au sol, on aura des températures de 30 degrés. Et dès que le nuage se développe, c'est la zone de condensation, il ne fait plus 10 degrés. Donc, on a un choc thermique dans cette zone. Donc, pourquoi ils se... Il y a des gouttelettes d'eau, c'est que justement, les particules de poussière transpirent. Vous n'avez qu'à remarquer, dans les gailles fermes, même dans les maisons, des cuilloux ou des carrelages, quand il y a des conflits de masse d'air qui fait très lourd, ils transpirent. C'est exactement le même phénomène que se produit donc le nuage. Alors là, on a un nuage qui se forme et automatiquement, on a tous ces petites gouttelettes qui sont minuscules. Il suffit de comprendre que le nuage tel qu'on le voit avec ces petites gouttelettes qui sont roussies, c'est exactement comme le brujard. On ne les voit pas, mais quand ils se collent après vos chevets, ça finit par... Ils s'aglèrent, ils se collent les unes à l'autre et ils deviennent des vraies gouttes et qui finissent par tomber. Alors, donc, ils arrivent à ce niveau et là, on a ce qu'on appelle un nuage qui s'appelle un cumulus. Alors, il est inoffensif, il est majestueux, il est agréable, surtout quand il fait des caricules. On l'apprécie parce qu'au moins, il nous fait de l'ombrelle. Eh bien, il ne faut pas se fier. Ce petit nuage, c'est un petit majestueux, cache des secrets. Il doit vite comprendre ce qu'il fait. Ce nuage, une fois qu'il est né, il est dans cette zone de condensation. Il n'a qu'un objectif comme nous. On veut grandir, là, on se nourrit. Eh bien, lui, il se nourrit et les bulles d'air chaudes, il les aspirent. Donc, ils viennent comme ça, ils vont à gauche, ils vont à droite et ils vont dans le nuage et ils grossissent et grossissent. Et puis, on le voit bouillonner. Vas-y. On le voit de plus en plus bourgeonner. Et plus qu'il prend de l'altitude, eh bien, ces gouttelettes d'eau, regardez, à 4 kilomètres, on a déjà 0 degré. À 5 kilomètres, on a moins 10 degrés. Et donc, ces gouttelettes d'eau, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent des cristaux de neige. C'est donc pour ça que ces nuages, ces cumulus deviennent blancs. Donc, ces cristaux de neige, on les retrouve quand ils neigent. On a tous été à l'école, en CM1, CM2, à l'école des enfants. Et vous nous montrez quand il y avait des higrières, avec des bâches noires, des flocons, on les regardait à la loupe, c'est magnifique, franchement, c'est beau. Vas-y. Et on les trouve dans des formes vraiment majestueuses. Quand on voit la nature, ce qu'elle nous a, on voit des particules de glace qui prennent des formes qu'on ne pourrait jamais imaginer. Mais la nature, elle est vraiment formidable. Nous, à l'homme, comment réussir à faire ça à la main ? Ce serait compliqué à le faire. Pendant la nature nous le fait. Tout ça, c'est tout ce que vous voyez dans le plan du nuage. Donc, voilà les couleurs. Tout ce que vous avez vu, c'est ça. C'est tout des particules de glace parce qu'il fait très froid. Donc, tout ça. Alors, le nuage, il a quoi finir ? Il continue à se nourrir. Il se nourrit, il se nourrit, il se nourrit. Et donc, regardez, là, c'est la chaîne d'alimentation, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il pousse, il pousse, il pousse. Et il arrive, comme ici, au plafond. Donc, on appelle ça la tropopause. C'est la première, une couche qui fait partie de l'atmosphère, la couche de zone, tout le travail là. Donc, on est au niveau de la tropopause. Et donc, c'est comme si ici, je prenais du papier, j'allumais le papier, la fumée monte, arrive au plafond, elle s'étale. Elle ne peut pas aller au-delà. Donc, il devient ce qu'on appelle déjà le nom du cumulus. Il y a des noms qu'on appelle, que je ne suis pas trop beau dans les mots scientifiques. C'est le cumulus, c'est le cumulus. Il n'y a pas, il y a cumulonabus, forcément. Cumulonabus, vas-y. Il y a des noms que je ne suis pas trop dans le domaine. Alors, voilà, quand il arrive, une latitude remarquable, un énorme monstre. Et là, il est comme nous, quand on a bien mangé, bien vu, dans le fini, bien sûr, vous êtes au toilette. Mais lui, il ne peut plus, il n'en peut plus, il grossit, il grossit, il grossit. Et à ce stade-là, à ce stade-là, eh bien, cet endroit où il aspire, on appelle ça une cheminée qui se forme ici. Regardez ce qui se passe. Nous avons 700 000 tonnes d'air par ce bond qui est aspiré en vapeur et tout ce qui l'aspire au sein du nuage. Vous imaginez quand même qu'un nuage comme celui-ci, il fait plus de 20 km de diamètre. Donc, 700 000 tonnes multipliées par 20, c'est incroyable. Nous avons des rafales de vent qui montent à plus de 150, voire 200 km heure ici. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il est devenu ce qu'on appelle maintenant un énorme cumulonage. Là, il a la couche de zone, il est au niveau de la tropopose, il s'étale et le rage commence donc à montrer ces signes d'une masse nuageuse où là, il commence à devenir imposant. Alors, il y a un moment, il ne peut plus, donc comme il va fermer, il est arrivé à son stade, il ne peut plus s'alimenter. Donc, il va fermer la vanne du dessous et là, tout ce qui était inspiré par les vents à 150, 200 km qui étaient en altitude retombe. Donc, on a les gouttelettes d'eau qui commencent à tomber du nuage. Et puis, on a ce qu'on appelle, comme ici, le gros cumulonabus, eh bien, un rideau de pluie. Beaucoup de gens, dans la campagne, on entend les cultivateurs qui disent, ah, on voit une robe de pluie, on voit des franges qui s'abattent. Donc, ces précipitations peuvent se faire sous forme d'une simple averse. Une simple averse, tout simplement un bon arrosage orageux, c'est très bon pour les jardins, pour les cultivateurs, et tant mieux, il ne faut pas de dégâts. Mais parfois, ils peuvent se produire des crues, des pluies torrentielles, des pluies torrentielles, à voir des phénomènes comme ici, qui se font des 68 mm d'eau en même pas 25 minutes. Et là, c'est même peu la peine, là, c'est du saccage. Malheureusement, dans le nuage, comme on a vu tout à l'heure, il y a de la grève, de la neige, et cette neige qui retombe avec le courant, ça retombe, ça remonte, ça retombe, et ils s'aglomèrent les unes aux autres, et ils deviennent malheureusement ce qu'on appelle de la grève, ce qui est redouté dans la plupart des orages d'été. Et donc, malheureusement, les grêlons peuvent prendre des tailles comme ici, c'est en veuse, à 233 m, ce qui est quand même rare, des grêlons qui atteignent presque 3-4 cm, c'est quand même énorme. Donc, on n'a plus affaire à un cumulonabus, on en parlera tout à l'heure, on a affaire à ce qu'on appelle les supercellules, ce qui se trouve aux Etats-Unis. Et en France, on en ressent malheureusement de plus en plus. Voilà, vas-y. Donc, des grêlons, ça peut être des petites tailles, des petits grains comme grésil, et puis, malheureusement, des grêlons qui saccagent tout et qui s'accueillent. Vous pouvez venir, monsieur D'Amy, encore Michel ? Non, non, on a bien vu le cumulonabus, on sait comment se forme la pluie, la grève, et puis, là, on ne peut pas parler d'orage. Là, ça commence à se former, parce que beaucoup dans les cumulonabus, il y a l'orage. On entend le tonnerre. C'est bon, allez, mais comment ça se forme ? Eh bien, on va le savoir maintenant, vas-y, pourquoi il y a ce reménage en nuage qui a d'électricité entre 150 à 200 km heure. Donc, les particules les plus petites montent, se collent les unes aux autres, ils retombent, ils remontent, ces machines à laver, ils remontent. Et les grêlons, parfois, peuvent atteindre la taille de mon point, voire même plus. Donc, c'est un vrai mur de glace. C'est bien pour ça que les avions sont interdits de traverser du gros cumulonabus, surtout dans les zones tropicales, entre les smithsphères nord, comme on a lu, ou un cas d'un avion qui a été suspect. Donc, même nous, en Lorraine, les mongolfières, souvent, comme l'année prochaine, ça se passe. Malheureusement, dès qu'il y a un cumulonabus, c'est tout un secteur de 29 mètres autour du cumulonabus. ULM, Mont-de-le-Fierre, sont interdits de voler. Pour vous dire, tellement que ça aspire l'air, vous vous rendez compte quand même de la puissance, 700 000 tonnes multipliées par 20 km de diamètre, c'est inimaginable. On ne pourrait pas imaginer que la nature produise ce tel phénomène. Donc, ces grêlons montent, descendent, montent, descendent. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils rentrent, ils rentrent en collision. Ils se prottent, ils se prottent, ils se prottent. Et comme c'est ces échauffements qui se font dans les particules, eh bien, ils se produisent ce qu'on appelle une icélprise. C'est comme vous enlevez les pulses, souvent. Vous avez le phénomène qui fait que vous avez des étincelles, qui sont déjà mal éthiques. Et donc, ces particules se chargent en zions, on appelle ça en zions, je pense que j'ai mis de leur terme, en zions positives et en négatives pour les grêlons. Vas-y. Et d'un seul coup, quand ce nuage a vraiment toute cette charge positive à son sommet, donc au niveau tropopose, et dans le masque, disons, au niveau de 3 à 4 km dans le nuage, tout est négatif. Par contre-coup, le sol se charge en zions positives. Ça vous fait penser à quoi, tous ensemble ? Plus, moins, plus ? Une pile ? Une batterie, une pile, tout simplement. Eh, vas-y. Et là, cette pile, elle est comme tout, il faut qu'elle se décharge. En fait, ce cumulonabus, une fois qu'il est adulte, qu'il est né, qu'il est tout prêt, il devient une bombe d'une valeur nucléaire. Ça a été estimé à combien pour un cumulonabus orageux en France ? On parle de 2, 3 bombes. Oui, 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 oui. Donc, vous imaginez, il n'y a plus une chose à faire, c'est d'exploser. Vas-y. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos petits particules, les plus légères, sont toujours en haut, et les plus gros sont toujours ici, parce que le nuage, quand même, garde toujours cette aspiration. Donc, tout reste au niveau du nuage. Alors, il y a des décharges qui se font, on appelle ça des traceurs. Le petit plus, là-haut, va envoyer un petit traceur, comme ça. Ah, il va chercher, il va chercher. C'est un vicieux, il cherche. Et puis, le gré long, négatif, il enverra un traceur aussi, négatif. Et puis, ce premier qui se rentrera en connexion, d'un seul coup, on aura ce qu'on appelle des éclairs de, vas-y, des éclairs de, souvent la nuit, on dit, oh, il y a des orages de chaleur, des éclairs de chaleur. Eh bien, c'est la naissance, c'est tout le premier, le premier début de l'orage, il va s'électriser, comme ça, complètement dans le nuage. Nous, on est friands en photo, parce que c'est quelque chose de majestueux pour nous, parce que ça fait des formes. On a été régalés ce 8 juin, cette année. Oui. Et donc, eh bien, malheureusement, le nuage qui s'électrise, ça ne dure qu'un temps. Toute la charge à envie d'une chose, c'est d'aller vers le sol. Alors, c'est la même chose. Les gré longs, cette fois-ci, ont été entrés en connexion, se sont animés. On a vu ce nuage électrisé, comme le nuage qui est là-bas, actuellement, il s'éclaire, il s'éclaire. Et dans ce coup, on a un traceur qui descend. Tout doucement, pareil, c'est un vicieux. Il descend, il descend, il descend, il cherche. Il peut se déplacer sur 80, 90 mètres, comme ça, il cherche. Et par effet de boum, c'est que le sol est positivement, il est chargé positivement. Eh bien, on a des arbres, un clocher, c'est bien pour ça que nos anciens avaient fait ce qu'on appelle des clochers avec des paratonnerres. Et même une personne isolée en plein champ, on reviendra dans les conseils de prudence, c'est ce qu'il faut faire et qu'il faut faire. Eh bien, il se produit, vas-y, des traceurs aussi qui remontent. Le positif et le négatif qui se rencontrent. L'œil ne peut pas le percevoir. On verra une photo qui a été prise par un photographe qui est assez connu, Xavier Delande, qui est réputé en ce moment en France, qui a réussi au plus proche de réussir à choper ce traceur. Mais alors, donc une fois que ces deux traceurs sont rentrés en connexion, on a ce qu'on appelle le coup de foudre. Voilà. La connexion est en rente. Un milliard de secondes, ça se produit. Et voici, donc Xavier Delande, qui est assez réputé en ce moment. Il a beaucoup de ces photos qui ont passé sur France 2, on l'a été au France 2, même pour les journaux. C'est une photo inédite parce qu'on voit très bien une trace d'une palme éolière. Et là, c'est rare, très très rare d'avoir ce type de photo. Ça, c'est magnifique. Et franchement, moi qui fais des photos, j'en ai plein ici, très près, je n'ai encore pas chopé ce type de traceur. Il a fait encore plus fort cette année dans le phénomène 7-0. Il en a chopé près d'une maison. il a chopé pratiquement 4 traceurs à 1. Pour vous dire, la violence de la charge électrique qui était dans le nuage, ce qui veut dire que cet éclair peut se produire une seule fois, mais malheureusement, il peut se produire une, deux, trois, quatre. On a vu jusqu'aux Etats-Unis 20 impacts sur le même secteur. Vous imaginez ? Tant que le nuage est chargé électriquement, il renvoie tout vers le sol et ça produit ce qu'on appelle des phénomènes un peu comme le nuage la botte troposcopique. Une éclair qu'on dit mais il n'en finit pas celui-là. Il n'en finit pas. Il n'en finit pas. Et c'est exact sur toute la nuit où on le voit. Alors voilà, par exemple, on a ce type d'éclair que j'ai pris un gros orage en buzz qui avait fait beaucoup de dégâts vers Madin l'année dernière, le 25 juin 2013. Vous voyez, on a un départ, un propre canal et il s'est passé qu'il y a eu trois traceurs qui ont eu lieu. Mais pourquoi ? On ne sait pourquoi ? Eh bien, il a fait provoquer trois branches en ligne. Ça, c'est rare. On a vu jusqu'à des photos qui ont été prises dernièrement aussi cet été, huit branches comme ça. Ça, c'est rare. Et on retrouve ce type d'éclair souvent dans les Etats-Unis. Alors pourquoi il y en a en France ? Parce qu'on n'a plus de cumulonimbus. On a de plus en plus de monstres, des cumulonimbus type des supercellules. Oui, comme le 8 et le 9 juin. C'était celui qui a passé tout près de Bar-le-Duc cet été que vous étiez dessus. Un arc orageux comme ça, un arc comme une sorte de tourbillon noir, de boudin noir qui est passé le long de Bar-le-Duc. Ça avait même effrayé le Bar-le-Duc. Ils ont dit qu'est-ce qui va nous arriver ? C'était quelle table ? Vous avez été à Chaumont et tout ? C'était le 8 août. Oui, le 8 août. Ça avait fait beaucoup de dégâts vers Chaumont tous les coins-là. Il y avait des brélons de 3-4 centimètres qui avaient été recensés. Voilà, on en reviendra tout à l'heure. Mais ces nuages et ces orages type tropical sont de plus en plus denses et sont de plus en plus violents au niveau aussi électrique ce qui est normal. Ils sont plus géants. Mais ça, quand on nous en photo, on adore. Alors voilà, un impact de plus près. Ça s'est fait le 16 juin 2013 prélatiquement chez moi. C'est ça qui est rigolo quand on est chasseur d'orage. On fait des tonnes de kilomètres et malheureusement on n'arrive pas. Et pour un domicile, on a notre sonnit. Et c'est en plus le jour de mon anniversaire, le 16 juin de l'année dernière, je me suis dit avec la Paxeuse qu'ils n'annonçaient pas beaucoup d'orage. J'ai fait moi mon cadeau. Frédéric était en contact avec moi parce qu'il était sur Baraduc. Il y avait déjà des orages qui arrivaient et il me prévient. Il me dit « Ouais, ouais, ça vient ça que toi ? » Il n'y avait plus que mes yeux. Et c'est ça qui est bien en collaborant ensemble. C'est qu'on s'appelle le téléphone nous aide à dire « Voilà, attends, Fabrice, va là-bas, Laura, je vais là-bas. » Et puis c'est bien. Quand il y a des panaches à l'arbre, on va pas la prier et les photos, ils tombent même. On t'attend. Et puis, ce jour-là, Frédéric, il me dit « Bouge pas. » Je lui dis « Je suis à quel endroit ? » « Bouge pas, ça va sur toi. » « C'est sûr ? » « Non, ne bouge pas. » « Fais confiance. » J'ai dit « Écoute, Frédéric, je te fais confiance, il m'a déjà bien guidé, donc il n'y a pas de souci. » Effectivement, l'orage est arrivé vers moi, mais il s'est soufflé. Je ne donnais plus que des éclairs, tout simplement, en art, comme on l'appelle. Et puis là, sur le coup, j'ai dit « Allez, 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 allez. » Dans les éclairs, je venais les rideaux qui, de plus, qui se renforçaient. « Allez, 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 mon gars. » « Allez, vas-y. » « Courage. » « Au moins eu. » « Allez, allez. » En fait, on a fait trois, donc en ce temps-là, on est très, très près. Ils ont frappé pratiquement là. Eux, j'ai eu de la chance, il n'y a pas une case au niveau de la voiture, parce que souvent, les batteries ne viennent pas. Et la deuxième, j'ai chopé à l'intérieur de la voiture. Elle frappe donc dans un champ, alors qu'il y a une ferme ici, il y a un clocheur là. Malheureusement, comme on disait, je n'ai même pas de traceur. Et pourtant, en revendant une photo comme ça, il n'y a eu qu'un seul éclair. Il aurait pu avoir un traceur, on l'aurait pu voir, mais je n'ai pas eu la chance que Xavier ou d'autres ont eu, mais ça arrivera. Vous voyez quand même qu'il y a un paratonnerre, l'église, on ne la voit pas trop bien parce qu'elle était ici. Que le paratonnerre soit là ou pas, voilà, la foule, elle ne choisit pas. Elle frappe où elle veut. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un homme, même s'il y a un clocheur et que vous êtes dehors dans l'orage, c'est la foule, vous choisissez, vous choisirez. Là, on a une preuve, vraiment une preuve. C'est rare de voir. EDF m'avait demandé des retours en art et quand j'allais publier cette photo sur Internet, ils m'avaient contacté le lendemain pour me dire « Ouais, c'est quoi ? Vous avez une photo ? Vous n'êtes pas loin de la ligne de 3 ? Vous avez des grands cas de tension ? » Et eux, ils sont friands, justement, c'est pour pousser le progrès, parce qu'ils sont en mire et tout ça, les fibres optiques, tout ce qui est Internet, c'est les premières victimes, que la technologie progresse mais la foudre, elle a l'impression qu'elle est vicieuse. Plus qu'il y a des ondes, parce que nous, on produit des ondes magnétiques électriques avec des ondes radio et on a un peu qui a été grillé par un... Et ça, c'est fascinant, pourquoi ? On ne sait pas, c'est peut-être de l'évolution. L'homme évolue, comme nous, la nature évoluelle change aussi. Je ne sais pas. Il n'y avait pas d'explication là-dessus. Non, c'est sûr. Voilà, voilà encore des impacts. On a ce petit éclair qui, malheureusement, est souvent fréquent quand il fait très, très, très chaud. On a ce qu'on appelle des orages de chaleur. Il pleut peu, mais alors, beaucoup d'éclair, beaucoup d'éclair. Là, il faut se méfier, vous voyez, on ne voit pratiquement aucun rideau de pluie et la foudre tombe. Là, ici, il y a eu trois vagues de foudroyer. Ici, il y a une ferme qui était plus loin, elle a eu le temps calé, enfin, pas mal de dégâts. Et finalement, cette photo a pu, quoi faire ? Eh bien, arranger au niveau des assurances. Alors, il y a pas mal d'assurance qui ne m'aiment pas trop parce que les activateurs qui ont des bêtes, ils viennent me voir. Oui, moi, j'ai été là, j'ai trouvé. Donc, c'est bon, oui, si vous avez la preuve. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je suis un peu l'ennemi des assureurs, mais ça arrive. On va continuer. Voilà, regardez, un exemple fatidique. C'est une perte d'années que je ne sais plus la date. La butte du Montsec est là. Il a exactement 12 paratonnerres, la butte du Montsec. On ne la voit pas trop parce que c'est une photo à l'arraché quand on est en chasse. On le prend. Des fois, on oublie un petit peu de réglé. Mais la butte du Montsec est là et pourtant, il y a autant de paratonnerres qu'il y a là-haut. On pourrait imaginer que la foudre, tout le monde est à la hausse. Eh bien, non, c'est vrai. Tout a frappé autour de la butte du Montsec. C'est pour prouver que la foudre, elle est intelligente. Elle s'en fout de nos paratonnerres maintenant. Il faut vraiment travailler sur autre chose. Alors, ça, moi, je ne suis pas très, ça fait des années que je suis haut. Chaque heure, j'ai été un sentiment. Voilà. Donc, j'ai préféré l'écrire et que les gens le disent parce que je ne suis pas... Voilà, moi, je fais des photos, je suis passionné, mais il y a des trucs que je suis incapable de le dire verbalement. Ça va ? Vous avez lu ? Vas-y. Alors, voilà, les coups de foudre comme ça, on peut compter... Alors, c'est ça, moi, j'ai fait pareil. Alors là, moi, je ne me fuis pas du tout. Alors, oh là, coups de foudre. Un, deux, trois. Je dis, non, non, c'est pas pour moi. Donc, c'est pareil, on explique exactement ça. C'est les vraies versions qui sont pour calculer la distance entre la foudre et l'homme pour se sécuriser. C'est bon, vous l'avez lu ? Alors là, c'est important de savoir quand on a un coup de tonnerre comme ça, un bel éclair comme ça, on a cet énorme coup de tonnerre. Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que cette décharge, elle est tellement puissante. on sait qu'une décharge pour nous, en Lorraine, ça représente 150 000 ampoules de 100 watts qui s'allument en un millième de seconde. Donc, on a les faits exactement comme si vous mettiez de l'eau sur une chaudière à bois, vous savez, où on met du bois dedans et puis ça... Donc, du coup, ça dilate, ce qui veut dire qu'on a une onde acoustique et la contraction de l'air, ça se contracte et puis on a cette, comment, cette dilatation de l'air et automatiquement, on a cette onde de choc qui se produit l'explosion de tonnerre. Voilà quelques échantillons de photos pour montrer que quand on en a un canal, deux canals, trois canals, ça fait exactement... On s'entend plus, voilà. Je ne sais pas bien le faire, n'espère qu'on aurait dû mettre... C'est excellent, c'est excellent, j'adore. Vas-y. Alors voilà, un orage, en fait, ça ne dure pas des heures et des heures. Le nuage, lui, il dure, voilà, minimum 30 minutes. Mais pourquoi il dure des fois des heures et qu'il est capable de partir ? Il y en a un exemple, il y a une paire d'années, il y a un orage qui est né du côté de Pau. Il était sur 31 km de large. Il a atteint les 24 heures et quelques heures plus tard en Belgique en restant sur 29 mètres de large et en donnant entre 25 et 30 millimètres d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est exactement le sujet, tant qu'il y a de l'air chaud à l'avant, de l'air frais, humide à l'arrière, il se nourrit. C'est exactement comme une roue. Ça veut dire que le nuage adulte, il est là, il va mourir, derrière, vous avez une alimentation comme ici, qui continue à alimenter et qui reprenne. Lui, il va être mort, l'autre, il reprend derrière et ainsi de suite. Cette chaîne s'entraîne, ça fait ça. Et il roule, les roules, les roules. Et c'est un record en France. On a vu un orage naître à peau, remonter jusqu'en Belgique ou en France, jusqu'à toute la France, traverser la France et arriver en Belgique, intact. Et ça fait quand même des kilomètres. Et ça, c'est très rare. On retrouve ceci en états-Unis, mais en France, c'est très rare. On a des fronts, on n'a pas rentré dans les jargons là. On a des fronts froids, donc on a plusieurs orages à droite, à gauche, sur une largeur de 2, 3 kilomètres ou voire de 5, 6 kilomètres, ça fait quelques heures puis c'est plus libre. Mais des orages isolés, c'est surtout ça qui est rigolo. C'est là, c'est pas là. Alors souvent, les gens disent, c'est un métaux de France à annoncer un orage par le duc. Il n'y a rien vu. C'est l'orage à éclater la commerce. Quand ils montrent les cas, c'est simplement pour dire que toute la Lorraine aura les orages. Ils vont mettre le symbole d'un soleil, un nuage et un éclair. Mais ça ne veut pas dire que ça va éclater là. On est incapable aujourd'hui, malgré qu'ils ont envoyé des milliards à la hausse de machines, de dire à l'avance qu'un orage éclatera pile-poil là. Nous, on le voit quand on voit le cumulus. Après, on le suit. Quand on le voit, il ne devient que ça. Là, il est seulement à l'entrée, vous voyez. Et là, il a été détecté par métaux de France dans les 5 minutes. Dès que le rideau de pluie est atteint au sol, il y a un 5 minutes d'intervalle et là, il s'est assalé. Il y a un orage qui s'est éclaté à tel endroit. Alors que les autres, Alors souvent, les gens, ils disent, oui, mais tout, il me raconte des bêtises. Non, on ne peut pas prévoir les orages à l'avance. C'est impossible. Surtout quand il y a des orages isolés. Vas-y. Alors, quand il finit par mourir, tout s'écrase. Il finit par s'écraser. Le nuage s'effondre. Il continue à pleuvoir. Vas-y. Il peut dé-à-pleuvoir. Et puis, tous les particules se mélangent et on finit par avoir des nuages qui zèbrent sous le... qui ne touchent plus le sol. On a des éclairs comme ça. On appelle ça des éclairs. Alors, c'est la fin de l'orage. On se dit, il vaut mieux les voir comme ça. C'est un spectacle pour nous en photo. Ça ne frappe plus le sol mis à part l'ancien orage derrière. Mais la fin des orages, on les retrouve comme ça. Des belles éclairs. Mais d'abord, j'adore. J'y friens ces éclairs. Et puis, voilà. Et en fait, l'orage, il est mort. Voilà la première partie que je peux vous présenter. Vous avez des questions ? Est-ce que c'est vrai que quand on entend le tonnerre, c'est qu'on n'a pas été que vous le voyez ? Exactement. Là, c'est bien fait. Il y a de la vie. C'est parce qu'il s'en arrive après. C'est ça ? Ben voilà. Ben, quand on le voit à l'œil, si vous l'entendez aussitôt, et même, moi, je vais vous dire, j'ai vu la foutre tomber tout près. Et on n'entend pas le tonnerre. On n'entend que simplement son d'écho. On entend un bruit comme ça. et c'est fréquent. Et c'est vraiment quand on est à partir de 500 mètres de la foudre, de l'impact de foudre, qu'on entend vraiment là. Et plus qu'on est loin, plus on a l'impression que c'est une bombe qui explose. Mais moi, j'ai déjà vu péter derrière moi. Ça fait... Ça fait... Un cyclier, puis on entend... C'est doux. Vas-y, continue. Alors, je vais essayer de passer. Vous avez d'autres questions, non ? Alors, malheureusement, dans les cumulonabus, au tout début, quand il crêpe, c'est le plus lourd qui tombe, c'est la graine. Alors, les décharges, comme le nuage, est super devenu une grosse pile et qu'il n'a aucune envie de se décharger. Mais malheureusement, il va faire ce qu'on appelle des éclairs extrémieux. Et ça, c'est les tueurs. Malheureusement, ils sont capables de venir de l'enclure, plus, et ils vont retaper dans une zone de plus. Et ils vont frapper... Enfin, pas de plus, plutôt. C'est moi qui m'ai trompé. Hors de l'orage, le sol se charge négativement et redevient négatif. Donc, c'est moi qui m'ai trompé, là, je la rectifie, celle-là. Donc, plus, moins, il y a, hop, il frappe, et ça se produit à moins 3, 4 kilomètres. C'est souvent que des gens se font piéger. En France, il ne pleuvait pas, l'orage, ils grenouillaient là et on s'est fait piéger dans des trucs de jeu au bord de mer alors qu'il ne pleuvait pas. C'est malheureusement ce type de boule. 40 kilomètres ? Aux Etats-Unis, ça s'est déjà été prouvé. Là, on en a un, vous voyez, on a le cœur de l'orage et ici, on voit bien le rideau de pluie et voilà un coup de fou qui sort de l'entrée hors d'une zone de pluie. Ah, celui-là, je me rappelle, c'est un figuré qu'on le voit et pour nous, pour la photo, c'est beau à voir. Oui, c'est sûr. Mais malheureusement, si quelqu'un se trouve là, on voit encore une là, c'est dans les Vosges, on voit l'éclair sortir. La photo, elle a été prise à l'arraché ici, donc on avait des éclairs très espacés, donc les temps de pause étaient difficiles. Ce n'est pas évident, mais on a eu l'impact. On voit l'éclair sortir de l'enclume et frapper une zone où il ne pleuvait pas. Là, on le voit nettement. Là, c'est très, très dangereux. Voilà celle qui a malheureusement fait une victime. Pareil, on voit le soleil qui était ici. Ça, c'est une photo arrachée d'une vidéo et là, la pluie, elle tombait seulement ici. Et donc, des gens en vélo qui passaient et c'est que il y a une demi-heure après que j'entends pain-pain-pain-pain-pain sur ce coin-là. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, au fait, j'ai fini par y aller voir et quand je suis arrivé sur le lieu, j'ai vite compris qu'il y avait des drapes blancs. Enfin bref, j'ai eu un armoitié fumé et c'est le lendemain par l'estréglise qui a été golfeur sur Metz. L'orage-là, il était sadique parce qu'il ne pleuvait presque pas et vous voyez, on voit bien le soleil qui était là. Et le coup de foudre a eu lieu là et malheureusement, je l'ai su. Alors, tout à l'heure, il y a une dame qui nous a dit que c'était une femme. Moi, j'ai dit pourquoi qu'il y en ait une victime ? Et ça, c'est triste parce que c'est vraiment un coup de foudre qui a tué. Et c'est malheureusement ce que je disais tout à l'heure comme il y avait de la grève. Là, la foudre n'aime pas la grève et donc elle sort hors de zone où il pleut. Alors, c'est très important de voir si jamais vous êtes dans votre jardin et que vous avez un orage tout près que vous savez qu'il ne pleuvait pas. Il n'y a pas rentré. C'est là qu'il y a plus de victimes en face des hauts ou des orages. Alors, ce qu'il faut pour faire, c'est sûr, c'est de se promener avec une canne à pêche ou encore une fourche ou je ne sais quoi. Bon, maintenant, c'est fini. Maintenant, les orgins agricoles mais ça arrive que pour les cuvées, les gens vont dire « Ah, je viens au chéri, je viens au jardin et on y va. » À la mairie. Eh, ben là, il suffit d'un éclair pour se produire. Alors là, c'est un coup de foudre qui malheureusement risque de tuer parce qu'il va toucher, il va frapper tous les organes qui sont le poumon, le cœur et tous les organes et il va sortir des deux jambes pour retrouver le sol et là, un tel coup de foudre, il est mortel. Alors, on a un autre coup de foudre qui est fréquent, d'accord. On a une vidéo qui a fait beaucoup de succès enfin, succès qui a été la preuve vivante dans un match de foot. Ceux qui avaient des chaussures avec des crampons et d'autres qui n'y étaient pas, il y avait un coup de foudre en point stratégique du terrain le foudre et on a venu jouer de tomber. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que la foudre est arrivée. Si les gens ont des chaussures ou des métaux ou des trucs comme ça comme les chaussures de sécurité, alors nous, on a eu le cas dans une équipe de travail aux travaux chelouches publics, eh bien, la foudre ne fera rien d'autre que simplement remonter au niveau du bassin et repartir. Mais, je ne vous dis pas, vous avez l'impression d'avoir pris un coup de masse où vous êtes les jambes lourdes et vous vous écroulez, vous écroulez, moi j'ai eu car un soin d'orage, malheureusement, vous savez que ça m'a permis de l'expliquer et là, vous êtes comme moitié paralysé pour tomber à genoux où vous sentez des jambes. Mais, bon, là, il n'y a aucun risque, simplement, si vous avez des rhumatistes, malheureusement, ça va accélérer tout. Donc, il faut éviter de se mettre dans plein champ avec un objet ou encore, bon, un jour au fou pendant un match de fou, pendant qu'il y a un orange, encore, il faut arrêter toute activité à l'extérieur. Alors, les arbres, ça c'est sûr qu'on va le redire, on le redit, malheureusement, tous les gens, quand je suis du côté de ma vie, il n'y a que des inconsciences, en plus inconsciences, c'est comme les eaux, on parle de la flou, il y a des inondations dans le sud, des morts, c'est de l'inconscience, c'est pas le phénomène météo, il faut simplement que les gens, ils disent « Oh, ben, l'arbre, t'es inondé, je continue, ça ne coûte rien, et malheureusement, boum ! » Et donc, l'arbre, c'est la même chose, il ne faut jamais s'avanter sur un arbre, malheureusement, il n'y en a pas, ce qui veut dire que l'arbre, elle a la même composition que l'homme, autant d'eau, donc l'éclair qui va aller sur l'arbre va se diviser un peu comme l'arbre qu'on avait le canal et trois branches, et là, il va le faire sous l'arbre. Malheureusement, qui explose, et puis, le coup fatal, c'est qui, malheureusement, ce qu'on retrouve. Malheureusement. Alors, voilà à l'extérieur ce qu'il ne faut pas faire. On dit bien rester sous un arbre, courir, c'est hors question, parce que plus que vous courez, plus que vous avez les jambes, si le coup de foudre arrive, comme tout à l'heure, il va monter plus et repartir. Je veux dire que le but de la manœuvre, c'est d'éviter de rester sous des punos métalliques, tous les coups, des arbres, tout ça, de rester isolés dans l'eau ou auprès d'une plage. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de se mettre entre deux zones là, s'éloigner des groupes, parce que les gens, quand je vais au chasseur d'orage à Madine, les gens se retrouvent tous en groupe. Alors, je leur dis, tapez, marchez au moins de deux, trois mètres d'intervalle. Parce que si on est en groupe, ça va faire l'effet. Il suffit, on a tous fait ça un jour, de prendre un câble, je vous le prends à la main et tout le monde aura le coutume. Et c'est la même chose de la poudre passera d'homme à l'homme. Et si on a plus d'un mètre de séparation, là, il n'y a pas de danger. Et donc, marchez le plus possible, lentement possible. Et puis, la meilleure solution, c'est ça. Alors ça, c'est reconnu aujourd'hui, mais on veut, voilà, y avoir et à manger, c'est plus prioritaire que la vie aujourd'hui, on le voit bien. Donc ça, je le dis honnêtement, personnellement, j'en ai perdu un. Je l'ai perdu, il a cramé, j'ai senti quand même des brûlures dans la jambe. Pour moi, c'est vrai. Le téléphone, je le range ici. Je ne le mettrai pas ici. Moi aussi. on ne peut pas vous le dire. Il y a eu des galères. Pour moi aussi, rester au milieu des deux arbres, c'est un peu logique. C'est quand même suspect. C'est moins que deux semaines contre un arbre. Ça, c'est prouvé quand même. Mais bon, le portable, il a été ici. Le coup de... vraiment de... la cuisine de sauf. Voilà, là, on a eu le cas. C'est un chien météo. Voilà. Le portable, on a le petit. on va pouvoir faire de la mauvaise plume, mais éviter de le sortir sous tout. Voilà. Moi, je vais le placer. C'est comme le... Vas-y. Il y a certainement un truc qui fera beaucoup parler. C'est ça. Cage de paradé. Bonjour. Bonjour. Alors, le cas de paradé, aujourd'hui, c'était bon pour les voitures de dans le temps. Beaucoup de gens qui connaissaient les vraies voitures, pas les voitures qui plastifient aujourd'hui. Donc, l'effet de la foudre sur les voitures, ça, c'est un peu comme le loto. Je le dis honnêtement. C'est le nombre de voitures qui roulent sous les orages. Le cas de foudroiement, on entend rarement. Ça arrive. Il y a des vidéos parce que tout le monde lit. S'il pleut, c'est décliné. Donc, on voit plus de preuves dans le temps d'arrière. Mais quoi qui arrive, dans le temps, c'était une boîte. Et pour les gens qui ont des voitures aujourd'hui les plus sophistiquées, qui sont souvent en coque qu'on appelle sac de bateau, en fibre optique. C'est bon, on parle fibre optique. Polyester. Pardon ? Polyester. Voilà. Merci de me le dire parce qu'il y a des noms comme ça, chef. Et bien, je fais, moi, j'ai une voiture aussi moitié ferraine, moitié machin. Donc, je lui dis, voilà, je vais au cœur des orages, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Les anciens, souvent, malheureusement, je suis le premier à le faire et que je touche de la ferraille, ça fait. Donc, je suis au sujet avec la 107. Alors, ce que j'ai fait, comme dans l'écouture dans le temps, il est si un petit câble derrière, pendant le temps. Et donc, moi, ça évite de cramer tout ce qui est électronique. Ce n'est pas trop logique parce que ça fait pas. Il y a des cas. les fusils, Xavier Delors nous a raconté la semaine dernière, fusibles, les premières choses, tout ce qui est électronique, ça craint. Là, c'est, bon, moi, c'est une 107, c'est une simple voiture, donc il n'y a pas de tout ça, malgré qu'il y a quand même des technologies. Jusque là, je touche du bois, mais il y en a pas mal des collègues qui mèrent plus près des orages. Mais alors, il n'y a pas d'arrache. Bon, vous nul matériel que l'humain. Dans les maisons, il y a plein de choses qui font rier aujourd'hui. Le téléphone, il y en a encore, Jésus qui dit, il y en a encore qui ont des téléphones à filmer. Mais la plupart, c'est sans fil, donc il n'y a pas de danger. Ce qu'il faut éviter, c'est sûr, c'est tout ce qui est électrique, les canals d'eau. Alors ça, c'est la vérité. Vous prenez une douche. Bon, ça, c'est pas un conduit de doigts. Mais si vous êtes, il y a une conduite d'eau, la foule tombe à un arbre et la racine touche la conduite d'eau, l'eau est conducteur. Il y a eu des cas, bon, c'est rare, mais n'éviter, prendre des douches pendant les orages et surtout, faire des vaisselles. Il y en a souvent, les dames, parce qu'un cas, il y a eu lieu à plein ville sur Meuse, à plein ville en Marseille-Moselle, plutôt que j'avais fait une conférence et une dame me dit, il y a en 2004-2005, j'ai pris, je rinçais les pompes et elle s'est trouvée et j'étais. Alors, parce que la conduite d'eau, la foule a tombé sur un arbre et les racines étaient au-dessus de la canalisation et en fait, en ouvrant l'eau, l'électricité, c'est un conducteur, a réussi à sortir par le robinet. Il y a encore pire, un cas qui a eu lieu aux Etats-Unis en 2009-2008, ça avait même été passé sur Tf1, une personne s'est fait foudroyer au WC. C'est dommage. Mais la foudre, la boule de feu, je sais que beaucoup d'anciens pourraient en raconter il y a eu une cas énorme. Moi, j'ai eu des histoires de boule de feu. Tu peux continuer ? J'ai eu des histoires de boule de feu, enfin, ça, font beaucoup pour en montagne, il faut. En montagne, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que, justement, plus qu'on monte en haut, plus qu'on est proche de la foudre. Il faut éviter de se mettre n'importe où, de se mettre surtout contre les murs. Alors ça, jamais se coller. Vas-y voir, il y a une autre photo qui est plus claire. Voilà, il faut éviter de faire ce geste. Là, c'est carrément, si la foudre, elle va ruisseler, elle va se diviser et elle va ruisseler avec l'eau et elle viendra et dès qu'elle touchera un corps qui correspond comme nous, on a des chartes positives aussi et négatives, on est magnétiques, donc tout va se regrouper et produire un état de fou. Et donc, la meilleure solution, c'est de prendre la corde et faire comme il fait. Donc, il faut éviter de courir en montagne, d'aller, enfin, voilà, il faut rester, bien tromper que des rôles, je vais m'habiter, mais je vais mourir. Vas-y. Ah, voilà la volante. Ah, ça, on entend moins parler un peu de la boule. Encore une histoire de boule. Je vais donner simplement un exemple et après on va continuer. C'est pareil, c'était une grande conférence que j'avais faite à Blindville en Meurter-Moselle. Une dame, elle me dit, voilà, elle était avec ses copines, elle me dit, monsieur, je vous rappelle, vous avez plein dans la cuisine du 50 au 10 cm. Elle me dit, vous voyez, tous les points noirs, car au milieu, pile poil juillet, elle m'a raconté l'histoire. Alors, j'étais avec ses copines, les retraités, ils étaient dans leur maison et c'était passé dans les années 70, un truc comme ça. Et l'orage est arrivé violemment puis elle voyait le ciel verdard puis ça commence à taper contre le carreau. elle ouvre la fenêtre, elle va rigoler. Mais entre le moment qu'elle fait ça, elle n'a rien vu, ça va tellement vite, un milliard de secondes, un coup de fou, vous voyez. Ses copines qui buvaient le café ou le thé, enfin, qui étaient dans la cuisine, le moment qu'elle ferme la fenêtre, elle a, oh là, ça a explosé tout près. Et elle, elle n'a rien vu, elle a entendu, ils se mettent à hurler, alors elle ferme tout puis nous, ils sortent tout. T'as rien, t'as rien, arrêtez, vous êtes fous, j'ai rien, c'est bon. Regardez, la foule est tombée par son oeil, elle dormait, t'as rien, il y a une boule de feu qui est partie là. Bon, mais arrêtez, ils s'engueuaient. Et puis c'est qu'à la fin, quand ils se sont calmés avec le rachet calmé, ils sentaient du chaud. Et en fait, ça a tellement été libé, ils ont vu la boule de feu partir, et puis les copines nous ont été un peu inoptisées, mais elle est partie dans la cuivre d'une vitesse à tout plein. C'est que quelques heures après, ils s'est aperçus qu'en fait, la foule, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est rentrée par la fenêtre, puis en fait, elle a repris les gamelles, par exemple, elle a fait top, 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 elle a parti de cuivre en cuivre. Et elle aurait ressorti par le trou d'une ciruse de la cuivre. Et des cas comme ça, il y en a plein. Il y a eu un chien, ils étaient en train de manger, ils ont vu la foudre ressorti d'un truc d'égout d'eau, de la cuisine. La boule de feu, ils l'ont vue, elle a parti sur le sol et ça fait comme si vous aviez balancé des petits pétards qui pètent l'un derrière vous. Et le chien s'est venu à courir, à aboyer. Et au moment que le chien a parti, la boule de feu, elle a rebondi et elle a suivi sur quelques mètres le chien, elle a laissé s'évaporer. Mais alors, ce qui est quand même rassurant, ces boules de feu n'ont jamais tué. Ça, c'est un bon signe. Mais plus de peur que mal. Alors, certains scientifiques ont peut-être trouvé l'anecdote de cette histoire de boule de feu. Alors là, c'est un peu l'option là, elle est retenue. Je n'aime pas trop de parler de ça, mais c'est pour quand même l'expliquer. C'est comme quand quelqu'un, on a perdu quelqu'un, on l'enterre, on est aussi le tiers et quelques jours plus tard, on appelle ça, il y a des feux follés. C'est exactement la chaleur de l'impact de foule est tellement fort qu'elle surchauffe donc la zone de plus d'un mètre. Hop là ! De plus d'un mètre le sol. Et donc du coup, il y a des gaz qui se forment et ça produit ce qu'on appelle des boules de feu et puis ces boules de feu vont s'évaporer, ils sont capables d'aller faire... Ils cherchent des courants d'air donc tout ce qui aspire, mais c'est bon. C'est assez compliqué, c'est très, très, très difficile d'expliquer réellement le truc. Mais ça, c'est rigolo. Mais ce qui est bien, ça n'a jamais tué. Ça fait des dégâts sur le matériel, ça c'est sûr. Vas-y. Il y a des questions ? Des anecdotes ? Alors, il existe plusieurs types d'orages. Malheureusement, on a des orages type tempête. Des orages type tempête. Malheureusement, on a des orages comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Des cumulonabus, des orages isolés. Vas-y. Et des arcus, ce que m'appelle les orages de Francrois. On voit le ciel avec un genre d'arc de boudin noir. Celui-là, c'était... Il y avait fait beaucoup de morts à Strasbourg. C'est depuis qu'ils ont fait de ces vigilances oranges. C'est du rare en Lorraine d'avoir un tel phénomène comme on trouve aux Etats-Unis. Dessous, on a eu des rappels de 120-130 kilomètres qui avaient tué dans un concert à Strasbourg. Beaucoup de personnes qui avaient un arbre avaient tourné. Bon, c'est vrai que c'est une photo qui est énorme. J'en ai jamais revu en meuse comme ça. Et puis, vous avez encore un type d'arc qui est très léger mais quand même impressionnant des 90 km heure parce que les orages tempêtes comme ça, c'est des arcs qui arrivent, c'est des ponts froids après la chaleur, zone de séparation nationale. C'est il y a trois. Le plus petit bond on aura de 50 à 42 kilomètres. Pour les plus violents on va de 90 jusqu'à 150. On a même vu même jusqu'à 180 à priori. C'est ce qui est rare mais en France il y a eu des cas. Même 200 je crois. Je sais pas si c'était dans les Ardèles il y a deux ans. Il y avait ravagé toute une zone. Vas-y. Voilà un type d'orage qui avait fait des gros dégâts il y a deux ans à Gérard Maire qui avait ravagé que tout le monde avait dit tornade non mais en fait c'était un front de rafale comme là comme vous voyez cette couleur-là la seule solution c'est de vous arrêter en voiture d'éviter d'aller sous les arbres vous mettre face au vent et si vous avez une camionnette vous mettez comme ça à peu de retourner donc toujours face aux orages et éviter les maisons éviter de vous coller sous les arbres parce que malheureusement beaucoup le font parce que la grêle c'est bien mais souvent derrière la grêle on a des rafales de vent et des branches font. Heureusement les voitures il y en a qui sont postaux on a vu des cas mais bon c'est très cool que les gens sont piégés par des rafales de vent et des arbres et des arbres vas-y il y a des questions sur ce domaine ? on a un genre de phénomène alors ici on appelle ça un supercellule supercellule c'est vraiment des orages vous voyez il alimente alors on a vu tout à l'heure l'orage le nuage normal il s'alimente comme ça et les types américains qu'on a de plus en plus celui-là c'est de l'année dernière le problème c'est qu'il ne s'alimente plus comme ça il s'alimente en tord noir comme ça il tourne parce que l'air chaud et l'air froid ils sont en guerre en permanence c'est deux masses d'air qui se mélangeront jamais et donc le nuage il se met à tournoyer j'ai eu l'occasion de faire un beau film sur un nuage qui commençait à tourner au-dessus de moi l'année dernière non cette année non cette année là on montre bien vous voyez regardez là ça c'est mauvais ça penclenche une tornade et le jour-là j'ai chopé justement je crois qu'il est dessus c'est pas sur la même cellule mais la même zone d'orage que ça ah non il y a une photo on a une super cellule prise cette année un tublon d'imbus qui va plus haut qu'un tublon d'imbus il y a eu des grêlons de combien ici ? de 6-6-8 même 10 même 10 voire 13 cm du côté de Montargis 9 juin ce type de nuage j'ai la première fois que je vois ça en France tel que ça on retrouve ce tel d'événement et encore il était en fin de vie parce qu'on a vu on appelle ça comment on appelle ça de son ? 6 000 la botte qu'on voit souvent mais aussi comme là nuage nu si vous voyez ça alors là il vaut mieux pas y aller vous arrêtez c'est pareil parce que là-dedans c'est carrément comme le tublon d'imbus il est accroché la super cellule s'est accrochée après un énorme tublon d'imbus on le voit ici donc là il continue à s'alimenter malgré qu'il est en train de mourir mais ce qui veut dire que là on voit ces jaunâtres et là j'entendais d'où je suis j'entendais que ça scintillait dans cette zone-là on entendait tellement que c'était gros on entendait ça ça c'était drôle on a l'impression que le siège c'est comme des grillons qui sont dans le siège ça c'est impressionnant comme pas loin d'imbus tu sais les lignes je l'avais quand j'étais pris sur une chasse d'orage énorme je l'ai vu il faut que je ne lâche pas je lâche pour regarder c'est incroyable voilà l'enclume du tublon d'imbus et on voyait qu'il était là et j'entendais j'ai cru que c'était des chars qui arrivaient tellement que ça roulait sans arrêt dans cette zone-là ça faisait je me demandais vraiment c'est pas possible c'est un convoi militaire qui arrive vous savez quand des chars on mettait à l'armée on a fait des valeurs on les entendait arriver c'était pareil ça m'avait apprécié et puis c'est donc Morgane Frédéric et puis d'autres qui ne sont pas là qui m'ont alerté fonce dessus fonce dessus c'est tout le monde parle d'une supercellule c'est énorme ce qui se passe et j'ai couru dessus mais arrivé trop tard il a commencé à tout à disparaître mais bon j'ai eu l'occasion de l'avoir de première fois de ma vie et là c'est que le mi-juin pareil voilà ce qui se passe dans des gros orages supercellulaires on a un peu la botte qu'on ne la voit pas trop bien ici et voilà comme vous voyez il y avait des éclairs pratiquement tous les secondes il y avait une pleine lune franchement on s'est régalé on est tous là tous les petits on était tous on est tous les mondes entre famille et même des gros professionnels comme Xavier Delors et Nicolas Gassard qui était vraiment en vélo qui était là voilà on voit un peu la botte mais il y a des photos de toute façon s'il y en a qui me montreront sur leur internet vous montreront ce que c'est vraiment d'une supercellule avec l'ensemble même en vidéo on peut passer la vidéo après voilà malheureusement c'est lui qui m'a fait retarder parce que la supercellule qu'on voyait on voit un début de supercellule qui s'est formé mais comme l'autre elle aspirait tout elle a malheureusement elle n'a pas abouti mais vous voyez on voit bien ici regardez comment la rotation elle est là alors là la foule se déchaîner là donc je crois que vous étiez dessus justement à l'époque mais bon vous avez été moi j'étais plus au sud mais quand on voit ça on dit il y a rien alors ça ça peut en tourner 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 et en plan de l'éteur dans l'arbre grosso ici ils n'ont pas la capacité de faire comme aux Etats-Unis mais ils doivent faire comme il y a eu dans le midi la semaine-là sur quelques kilomètres c'est un rasage c'est bon voilà ah vas-y ça c'est une petite vous voyez elle va jusqu'ici c'est tout fin on la voit ici le grand canal est là c'est un collègue américain qui l'a analysé tout le monde l'appelle le tuba en France mais c'est un chasseur de tornades américain que je côtoie depuis 2003 qui m'a dit non c'est pas un tuba ça c'est quand même une petite tornade là on a affaire on le reconnait très bien qui m'a dit oh on reconnait très bien fin de ville sur le passé de 5 minutes on avait l'impression d'un bouillonnement de la belle ça bouillonnait on sentait et ce qui m'avait frappé là on les voit pas parce qu'il était à plus d'un kilomètre mais on avait les Irondais qui jouaient parce que derrière ce canal-là c'est des condensations mais le vent lui il tourne autour ça tourne autour et donc les Irondais vous voyez ça ils s'amusaient vas-y pars plus fort on est mis en main oui là on va jouer de toute façon mini-tornade on sait que c'est un vent tourbillonnaire voilà mais c'est vrai que les médias ils n'arrêtent pas de dire mini-tornade c'est un mot idiot ils ont mis ça dans le cerveau ils n'enlèvent pas les gares qu'on peut déprogrammer mais nous on appelle moi j'appelle ça des vent tourbillonnaires on appelle ça des petites tornades ça a été pris c'est bon là il y a la mer oui en 2012 le 6 juillet on a un peu de temps là grosso modo vite fait le phénomène c'est qu'on a un air chaud qui vient ici puis un air froid qui vient à l'avant et l'air chaud et l'air froid ne s'accordent pas ça tombe vous voyez ça tourne ça tourne ça tourne et ils s'affrontent mais comme une commune ils s'affrontent comme ça donc il y a des tas de tourbillons qui se forment alors des débuts de super-cellules et puis à ce coup quand tous les tourbillons et l'air chaud vraiment et l'air froid se sont réunis et bien ils formeront des petits tourbillons locales ou des petits tubas des petites tornades mais quand ils sont bien concentrés toute l'énergie l'affrontement est équilibré entre l'air chaud et l'air froid et là ils se mélangent bien là ils se forment vraiment un beau tuba une belle tornade qui touche le sol et on peut avoir des doubles tornades autour alors là on appelle ça des F5 ce qu'on reconnait aux Etats-Unis c'est carrément du tournoi comme la tornade de Mont-en-France 2, 3 celle du Nord en 2018 c'est combien ? F4 on va voir un peu le travail que ça fait alors celle c'est tout frais c'est en Meuse du côté de Damanti Damanti et Uruf dans le 54 champounine voilà ça a été photographié par un par un monsieur tout le monde ils ont dit ce que je dis c'est Frédéric qui a été faire l'enquête de terrain parcouru 10 km 800 qui est Réno c'est un centre de météo France qui a recensé et là on peut voir vous voyez c'est que du brouillard en fait et c'était pas large mais c'est impressionnant de voir ça quand même tout près comme ça par un habitant mais qu'est-ce que c'est de ça et ça a formé des dégâts sur combien de largeur 10 km 800 non mais la largeur en largeur c'était marqué bon elle fait pas mal de dégâts sur le secteur de la Montille non mais la largeur du passage 100 mètres ouais c'est 100 mètres c'est ça ouais c'était une EF0 le problème c'est que en Meuse même en France on ne voit jamais des tornades qui naîtront un pot et mourront en Belgique par exemple il y aura des bombes ils vont vous connaître si c'est pas la même alimentation on a pas la même atmosphère mais on en voit ça arrive sous les scènes de traîne dans tous les domaines en Blahune qui a été au Vendée l'année dernière on la voit bien cette année on la voit nettement pareil c'est monsieur tout le monde qui roule tout le monde prend il n'y a pas besoin de chasseur d'orage tout le monde fait tout le monde peut prendre des photos d'éclair ça c'est pas sorcier maintenant voilà c'est dans le domaine être chasseur d'orage comme je dis c'est faire des photos et puis aussi savoir et ça c'était aux gens vous savez alors voilà je te laisse parler pas de chasseur d'orage personne ni moine ni personne il n'y avait personne même les pointures c'est un cultivateur qui prend son portable on se croit aux Etats-Unis effectivement et c'est tout vrai en 2013 à 20 octobre et son confrère il n'avait pas vu il ne l'avait appelé il regarde derrière toi et on la voit on voit le petit buisson qui est juste là c'est impressionnant elle était nette après elle a commencé à sa vitesse vous voyez regardez on voit le buisson qui est là vous voyez que ça ne dure pas longtemps elle était nette elle touche le sol elle commence à mourir et là on voit qu'elle disparaît vous voyez ça va très vite et si ça se trouve sur un village ici malheureusement donc c'est souvent dans la nature et c'est très bien si on a une qui est très réputée celle-là vous voyez qu'il y en existe depuis des années celle-là elle avait fait 5-4 5 morts avec beaucoup de dégâts c'est-à-dire quoi F3 ? F3 alors là on a des vents qui atteignent jusqu'à 300 km heure 300 et F5 ça va jusqu'à des vents à 540 certains une a été recensée à 630 km heure aux Etats-Unis l'an passé et ils ont même supposé que le graphique de F1 à F5 pourrait peut-être passer à F6 il y a eu un bruit il y a pas mal de bruit maintenant on n'a aucune preuve parce que beaucoup de fausses informations on a beaucoup de trafiqueurs de photos aujourd'hui donc voilà il faut être sur le terrain pour vraiment voir si c'est vrai ou pas mais on a vu les dégâts de la photo même les scientifiques ont dit déjà 540 estimés c'est au maximum c'est énorme c'est pas la tomate elle-même c'est mieux des sortes de vortex il y a tellement une mélange alors à la fin de l'orage on retrouve souvent des gros orages violents on retrouve toute cette condensation alors moi je suis pas très bien explicatif dans le domaine je sais qu'il y a de l'air chaud et de l'air froid donc ça se mélange et on appelle ça des nuages mamatus c'est un peu les mélanges d'air entre l'air chaud et l'air chaud tu peux continuer voilà le passage une tornade regardez ça c'est à Aumont 2 minutes elle est née elle était pas large plus qu'elle avançait plus qu'elle était large vas-y passe-t-il les autres voilà vue aérienne regardez et malheureusement il y avait une pâtée de maison qui est là elle est passée et elle a fini dans une ville carrément c'est quand même incroyable chirurgicalement comment ça tourbillonne ici dans rien et ici ça tourne et puis voilà alors c'est cher c'est malin parce que ça peut ça peut aller tout droit mais non ça cherche voilà ça allonge un peu le bois puis c'est parti ici non c'est largissant bien sûr et voilà la fin de l'orage maintenant on peut lui dire au revoir alors la dernière chose que je tiens à vous dire si vous avez des questions plus que l'orage vous l'entendez peterader mieux que c'est malheureusement il faut faire gaffe simplement pour la foule les jardiniers ont le sourire les cultivateurs ont le sourire parce qu'au fait c'est des orages plus qu'ils sont bruyants c'est des bons arroseurs donc c'est bon pour les jardins ils ne sont pas violents au niveau de frais de crêle ou de phénomène comme ça ils sont simplement dangereux au niveau de l'éclair voilà il faut rentrer à l'abri il n'y a que nous qui courons avec le matériel pour aller prendre des photos donc nous le monde n'est pas tout comme nous donc voilà donc à l'abri on est à l'abri et puis voilà ça passe et après on voit les morales qui vont toucher et ça c'est le meilleur voilà ce que je voulais dire c'est d'avoir des questions c'est le moment merci de m'avoir écouté après on peut peut-être montrer là par contre si c'est négatif ceux qui sont lourds eux ils vont aller vraiment vers les mains des gens qui sont de côté il y a beaucoup de gens qui sont sur terre qui ne mélangent pas des gens bien à toi vous êtes tous dans la même horreur niveau 4 ou 3-4 3-5 il est fragile il y a quelque chose de lumineux en lui et Kevin David ? il est dans les mêmes niveaux c'est dans les mêmes niveaux c'est dans le même niveau je n'ai pas eu le temps et c'est quelque chose qui ne m'inspirait pas donc c'est pas fusionnel il est dans le même niveau je pense qu'il est dans les 3-2 il est pas à toi ça se va dire ? ça se va dire ?